On a tous regretté d'avoir acheté un truc en ligne. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai acheté ces cailloux en origami. Et des fois, vous devez juste renvoyer vos achats. Heureusement, les boulettes que j'ai faites ne sont pas aussi graves que les problèmes d'autres personnes. Préparez-vous à être surpris avec ces gens qui regrettent vraiment d'avoir acheté sur Internet. Faites gaffe quand vous achetez un truc à un inconnu sur Facebook. Ou vous risquez de vous retrouver comme ce gars qui pensait avoir fait une bonne affaire pour sa nouvelle télé à écran plat. C'était bien plat, mais pas du tout un écran. C'est du HD standard ou 4K Ultra, ça. Commander des vêtements en ligne, c'est galère. Est-ce qu'ils iront quand je les porterai et est-ce que ça tombera comme sur la photo ? Pour cette personne, la réponse à cette question a été un non catégorique. Espérons que la boutique autorise les retours. La taille, c'est vraiment dur à évaluer. Quand on regarde un article en ligne sur un fond blanc et sans échelle, cet acheteur a essayé ce qu'il pensait être un fauteuil ordinaire, sans voir le mot « boys » dans le titre. Bien sûr, ça pourrait vouloir dire « ado », mais dans ce cas, c'était apparemment pour les bébés. Dans la catégorie, les articles commandés en ligne sont parfois aussi petits que sur l'écran de votre téléphone. On a cette balance. L'acheteur s'est rendu compte qu'elle était trop petite pour peser quoi que ce soit, mais avec deux, vous pourriez faire une paire de boucles d'oreilles. D'un autre côté, les vêtements peuvent être bien plus grands qu'ils ont dans l'air. Pourtant, ce client avait bien les mesures. Un entrejambe de 81 cm. Mais en cours de route, ce jean, c'est vraiment, mais vraiment allongé. Je suis sûr que cette pataugeoire est idéale pour quelqu'un. Peut-être une personne qui essaie d'apprendre à nager à son chihuahua, par exemple. Malheureusement, la personne qui l'a commandé espérait l'utiliser pour un enfant humain. L'épouse du client a remarqué que la piscine avait vraiment l'air bon marché. Et apparemment, il y avait une raison pour ça. Niveau pâtisserie, qui ne sont pas à la hauteur de leur image en ligne. Voilà la cerise sur le gâteau. L'acheteur voulait un gâteau Minnie Mouse pour sa nièce. Et celui de gauche est superbe. Malheureusement, il a reçu ce raté à droite. Et s'est vraiment fait arnaquer. Cette personne a eu une super idée pour le cadeau de fête des mères de sa sœur. Un oreiller avec des photos. Est-ce que cela pourrait mal tourner ? Eh ben voilà comment. Une petite photo de vos proches sur un oreiller. Ok, mais transformer une tête entière en oreiller, c'est juste flippant. Voilà un autre exemple pour la catégorie miniature. Si je commandais une lampe de bureau pour lire. Je voudrais qu'elle soit assez grande pour éclairer plus d'un mot à la fois. Ce serait une excellente louche pour une très grande casserole de soupe. Genre à l'échelle industrielle. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous pourriez faire avec cette louche plus grande que nature à la maison. À part la renvoyer. Qu'est-ce qu'on est censé couper avec cette planche à découper ? Trancher du pain de mie éclairé par cette lampe de bureau ? Bizarrement, cet arrangement floral avait l'air différent en ligne. Le bouquet de droite est un vrai désastre. Ce costume de princesse Leia ressemble à un costume de Casper, le gentil fantôme. Qu'est-ce qu'il est arrivé à la ceinture et à la coupe ajustée ? En fait, ce serait mieux avec des draps. Cette acheteuse s'attendait à recevoir une robe, mais elle a eu une chemise à la place. Au moins, elle a reçu le motif qu'elle voulait. On dirait que le vendeur s'est vraiment mélangé les pinceaux. Ses casseroles et poils ressemblent à quelque chose qu'une poupée utiliserait pour préparer un repas. Je veux dire, ils servent à quoi ? Je sais qu'il existe plein d'objets de maison de poupées, mais ils sont tout juste trop grands pour ça. Trop petits pour une utilisation normale. Cet arrangement floral en forme de tête de chien est vraiment mignon. Dommage qu'en réalité, ça ressemble à la tête d'un chien qui s'est fait écraser par une voiture. Atroce. Ses pantalons avec une fente le long des jambes ont l'air plutôt cool en ligne. Malheureusement, la personne qui les a achetés a découvert que, quand on n'est pas debout, ils se transforment en une paire de sous-vêtements vraiment bizarres. Voilà un jouet, que vous ne donnerez à un enfant que si vous essayez de lui faire peur. Le jouet de gauche ressemble à un oiseau en peluche sympa. Celui de droite ressemble à Monsieur Patate version oiseau. Assemblé par quelqu'un, il y avait les yeux bandés. Moi, je le jetterai direct par la fenêtre pour voir s'il vole. Ses collants Catwoman ont l'air vraiment cool sur le modèle. Sur l'acheteur, il ressemble plus à des pantalons de parachute coupés juste en dessous des genoux ou des sacs poubelle. Quand vous achetez en ligne, c'est vraiment important de vous assurer que vous avez commandé la bonne quantité. Cet acheteur pensait qu'il commandait 8 carottes. Mais il a mal vu et s'est retrouvé avec 8 sacs de carottes. Mais où est Bugs Bunny quand on a besoin de lui ? Voilà ce qu'un pauvre gosse a reçu un matin de Noël. Sa mère croyait lui acheter la machine à gomme qu'il voulait. Et elle a bien eu une machine à gomme, juste miniature. S'il a pleuré en voyant ça à Noël, peut-être qu'elle peut lui commander le plus petit violent du monde pour aller avec. Parfois, vous pouvez ajouter des instructions avec votre commande. Et c'est parfait si le cadeau est une surprise ou des fournitures pour une fête surprise. Malheureusement, vos instructions super secrètes peuvent carrément être imprimées sur l'emballage. Ces chaussures de course Adidas ressemblent peut-être à des vrais, sous un certain angle sur leurs photos. Mais on dirait surtout les pantoufles tricotées par votre grand-mère pour votre dernier anniversaire. Ces pierres étaient décrites comme des pierres précieuses. Mais c'est surtout juste des pierres qui scintillent. On ne les achèterait pas dans la vraie vie. Mais avec Internet, on se fait vite piéger. Les gens ont tous des tailles et poids différents. Mais est-ce que leurs têtes sont aussi différentes ? Le fabricant de ce masque pensait que oui. Et du coup, ça va plus à une poupée qu'un humain. Ce chat regrette carrément que son maître ait acheté un griffoir en ligne, sans vérifier ses dimensions. À quoi ça sert ? Peut-être c'est pour les souris pendant que le chat les traque. Ce client a acheté des chaussures de rando et a obtenu une paire de talons coach. Au moins, il en profite à max. Jolie jambe. Ici, on a une chaise pour enfants que quelqu'un pensait être de taille adulte. En fait, il y en a carrément toute une salle. L'acheteur ne s'est pas rendu compte qu'il achetait toutes ses chaises d'une école primaire. Au moins maintenant, il peut ouvrir un resto pour enfants. Cet acheteur a commandé des collants en ligne. Peut-être pour lui ou sa petite amie. Mais bref, ils étaient clairement conçus pour des humains de la taille d'un embryon. Au moins, ses orteils sont couverts. Ces Jordans avaient l'air super différents en ligne. Quand l'acheteur les a reçus, il a remarqué que la silhouette du logo avait une raie des fesses. J'espère que ça l'a fait rire. Et que ça a été le rayon de soleil de sa journée. Cet apprenti Spider-Man avait commandé un costume taille XL. C'était peut-être un costume pour enfants XL. Je sais pas comment, ils ont réussi à faire un masque aussi ample et chemise aussi serrée. Et je peux vous dire que personne vous prendra au sérieux avec ça. Un autre client croyait acheter une montre Apple. Et ils ont bien reçu leur montre pomme. Avec un écran en forme de pomme et les mots iWatch et iPhone Watch gravés dessus. Pourquoi créer un produit si nul et trempeur, sachant qu'ils vont juste le renvoyer ? J'espère qu'il a reçu son remboursement. Cet arbre de Noël avait l'air beaucoup plus festif en ligne. En réalité, il a l'air mal nourri et incapable de supporter quelques décos légères. Tout le monde déteste commander un débardeur et recevoir une mini-robe à bretelles. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce client. Mais même si c'était pas tout à fait ce qu'il voulait, ça lui faisait de belles fesses. Ce parent croyait voir un enfant montrer qu'il adorait sa thé d'oreiller en forme de dinosaure. Mais en fait, ils ont réalisé que la tête de l'enfant faisait aussi partie de la thé et que ce n'était pas la thé dinosaure qu'ils avaient commandé. C'est trempeur, mais faut quand même reconnaître que c'est malin. Ce vendeur a décidé de vendre sur Ebay 50 nuances degrés. Puis il a envoyé à l'acheteur une feuille de papier avec 50 nuances de gris imprimées dessus. Oui, je suis sûr que c'est totalement ce qu'il voulait quand il a commandé ça. Quand on achète un sac de frappe, mieux vaut garder en tête le fait que c'est un truc dans lequel on va taper. Donc évitez de prendre le moins cher. Cet acheteur aura retenu sa leçon après avoir commandé un sac de boxe à 20 dollars en ligne qui a fini par s'ouvrir comme une piñata. Je parie qu'il était tellement furieux et qu'il a eu besoin d'un autre sac de frappe. Cet acheteur pensait recevoir une paire de Yeezy. Au lieu de ça, il a eu une combinaison grandeur nature qui a un peu le motif gris de Yeezy. Et moi je dis poubelle, direct. Ici, on accorde quelques points pour l'honnêteté. On voit bien qu'on ne pouvait pas faire confiance au créateur de ce t-shirt pour se souvenir de la devise de Dr Pepper. Au moins, il montre bien qu'on ne peut pas leur faire confiance. Les objets sur les t-shirts sont plus petits qu'ils ne le paraissent après les avoir commandés. Ce mec a eu besoin d'une loupe pour juste trouver l'image imprimée sur son t-shirt. Quand on achète des bijoux en ligne, c'est important de s'assurer qu'ils sont de taille humaine et pas taille Barbie. Même Gollum aurait pas voulu de cette mini-bag. Et vous alors ? Est-ce que vous avez déjà fait des achats en ligne catastrophiques ? Avouez-moi tout dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.